Voilà, merci à Giovanni, bonjour à toutes, bonjour à tous, par précaution je vais garder mon masque. Voilà, j'ai le plaisir donc de présenter la synthèse des activités de l'axe de transfert, comme vous le voyez on est quatre à piloter cet axe, il y a Anne-Sophie qui est déjà là et deux autres collègues qui n'ont pas pu être en présentiel aujourd'hui. Donc on est quatre à piloter l'axe de transfert. Concernant les forces vives, on est à 21 membres de l'axe de transfert, mais comme on peut peut-être le voir aussi pour les autres axes, la participation, l'implication à ce stade est variable. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus impliqués que d'autres, mais c'est normal, on est en phase de consolidation, c'est au fur et à mesure que les personnes vont participer davantage. Alors concernant le bilan, je vais commencer par rappeler qu'on a eu cinq réunions internes de travail. D'abord deux réunions entre les responsables de l'axe, qui préparaient notamment la journée qui a eu lieu à l'hôtel de la région le 29 juin de cette année. Trois autres réunions avec les membres de l'axe, qui avaient deux objectifs, trois objectifs. Le premier, c'était une prise de contact entre les membres, parce que les membres se sont retrouvés dans l'axe sans se connaître. Il fallait d'abord commencer par se connaître. Deuxième objectif, c'était de déterminer le champ d'action de l'axe de transfert. Qu'est-ce que nous entendons par l'axe de transfert et qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Et la troisième activité de ces réunions, c'est la programmation des activités de l'axe de transfert pour 2023. Je reviendrai après. Toutes ces réunions ont permis de réaliser un long travail de maturation, de conceptualisation de ce qu'est le transfert, et de définir aussi le rôle des membres de l'axe. Alors, les réunions internes ont permis d'abord d'identifier, vous allez voir pourquoi je commence par là, d'identifier les notions et les concepts qui tournent autour de la notion de transfert. C'est-à-dire que les membres de l'axe définissent le transfert comme mettant en interaction deux entités, une qui serait désignée entre guillemets exportateur et l'autre qui est importateur. et que la transaction entre ces axes, en fait, entre ces deux entités sur lesquelles je vais revenir, va nécessiter une appropriation, une adaptation, voire un détournement de ce qui est transféré. Le deuxième élément qui s'est dégagé des échanges, nous avons défini les objets qui peuvent être transférés, qui sont transférables, et là, nous avons vu que les transferts peuvent se faire entre les disciplines, entre les notions et les concepts, qu'on peut avoir des normes qui sont transférées, des modèles. Mon collègue a évoqué la maison de l'écrivain, ça peut être un modèle, mais aussi une institution, des outils, des instruments, des dispositifs, des méthodes, des résultats, des pratiques, des expériences, mais aussi des institutions et des contextes. Nous avons aussi identifié les acteurs ou les entités qui sont concernées par le transfert, entre exportateurs et importateurs, entre le français et les langues partenaires, les notions qui ont été forgées en français et qui sont transférées dans d'autres cultures, le transfert entre la recherche et le terrain, le transfert entre la recherche et la formation, le transfert aussi entre le monde universitaire et le monde socio-économique. Dans les échanges, nous avons identifié que le transfert cache derrière des stratégies de transfert, que c'est un processus qui n'est pas le moment réfléchi et qui cache les stratégies. On va chercher des notions parce qu'il y a un projet derrière. Et nous avons ajouté vers la fin aussi qu'il peut y avoir des transferts qui sont volontaires et d'autres qui peuvent être contrées. Là, peut-être qu'on peut renouer avec des transferts qui sont passés à un certain moment de l'histoire. L'autre élément que j'évoquais et qui a fait l'objet des échanges, c'est le rôle de l'axe transfert. On s'est dit, notre axe va mettre en interaction beaucoup d'activités. Quel est notre rôle ? Et nous avons défini notre rôle comme étant le rôle de catalyseur, c'est-à-dire de catalyseur d'idées, de débats, de susciter des thématiques, mais aussi d'être à l'initiative tout en restant à l'interface. Les réunions ont permis aussi de dégager les priorités et d'élaborer collectivement le plan d'action pour 2023 que je vais présenter vers la fin. Là, nous aimons bien rappeler ce projet d'Anne-Sophie qui est là, qui montre en fait une illustration, un phénomène de transfert entre la médecine traditionnelle, les pratiques traditionnelles vers la médecine conventionnelle. Sachant que les pratiques qui ne sont pas formelles peuvent inspirer aussi les pratiques formelles ou conventionnelles. Et là, c'est un exemple. Et si on va peut-être dans d'autres domaines, le droit coutumier qui peut inspirer le droit conventionnel, le droit écrit, on peut avoir d'autres situations pour montrer au fait que même le transfert va se faire dans les... n'est pas dans un sens unidirectionnel comme on l'a évoqué. Et voilà, ça c'est l'exemple que je donnais pour illustrer les pratiques de transfert possibles au niveau des pratiques ou d'expérience. Pour ce qui est des thématiques qui ont été... sur lesquelles on travaille, on va travailler, la première thématique concerne les enjeux, les défis, les processus et stratégies de transfert en sciences humaines et sociales. Et il y a un colloque qu'on va organiser là-dessus en termes exploratoires, mais on aimerait bien faire une cartographie de tous les processus, d'ensemble des processus ou des stratégies de transfert dans nos différentes universités et chez nos partenaires. Deuxième thématique, c'est une thématique aussi qui est liée au projet en cours, c'est l'inclusion scolaire ou socioprofessionnelle par l'acculturation à l'écrit en contexte trans-éropéen avec la volonté de faire travailler ensemble les didacticiens des langues, en langue première, seconde et étrangère, de faire travailler dans son contexte aussi d'autres disciplines, que ce soit de la science, de la communication et de l'information, que ce soit les pédagogues aussi, pour construire les modules et les modèles de formation à l'échelle trans-éropéenne. Troisième projet ou thématique, c'est la thématique que j'ai évoquée qui tourne autour de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle. Enfin, avec nos collègues qui sont juristes, qui sont nombreux dans l'axe de transfert, c'est des recherches en études européennes dans les barriquins occidentaux. Vous allez voir qu'actuellement, c'est une zone qui nous intéresse, mais pas le choix d'action. Tout ce qu'on va mettre en place, on l'a compris, va s'inscrire dans une approche qui est à la fois comparatiste et pluridisciplinaire. Donc, on est déjà, naturellement, il y a plusieurs disciplines qui sont dans l'axe de transfert, mais aussi, on souhaite, et la région l'encourage à travailler entre plusieurs disciplines et aussi au-delà même de la région Nouvelle-Aquitaine, même si notre réseau a un ancrage régional. Concernant les projets de vulgarisation, là, il y a l'axe de transfert qui a été présenté à la journée du 29 juin. Tout le monde a, voilà, l'autre activité qui a été réalisée et qui associe Francophonia, c'est la participation au séminaire de France Barkan qui s'est déroulé à Tirana en novembre et qui nous a permis d'entrer en collaboration avec plusieurs partenaires qui vont être des partenaires des projets que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons aussi trois communications qui vont être portées par les membres du réseau au premier symposium de la recherche scientifique francophone en Roumanie qui va s'obtenir du 18 au 19 de ce mois. Et les thématiques qui ont été proposées, c'est le premier que j'ai évoqué, l'enjeu, le processus et le défi de transference humaine et sociale dans l'espace francophone. La deuxième thématique qui va être abordée avec DASO Symposium, c'est former à l'enseignement du français écrit en contexte trans-européen, en géomodèles, pratiques innovantes. Et puis la dernière thématique qui va être présentée dans ce symposium, c'est la recherche en études européennes dans les barriquins occidentaux. Le projet sur la formation des enseignants, que j'ai évoqués, va être déposé comme projet de formation et de recherche par plusieurs partenaires que je présenterai, l'Université de Bordeaux et d'autres partenaires des Balkans, l'Université de Tirana, de Novissade et de BicaRest. Mais aussi, on a plusieurs centres qui sont organismes publics et associatifs qui sont associés à ce projet. Pour les activités de 2023, l'axe transfert compte mettre en place des séminaires qui sont en format hybride. On a déjà désigné de responsables de ce séminaire et qui vont se tenir une fois tous les deux mois. On va aussi organiser, comme on a vu que, vous allez le voir, au fur et à mesure qu'il y a des présentations, qu'il y a des thématiques ou des initiatives qui se croisent. Et j'ai évoqué aussi le fait que notre axe est à interface entre plusieurs axes. Nous comptons organiser une journée d'études interaxe qui va se tenir au mois de mai à une date entre le 12 et le 10 et le 12 mai de cette année. Troisième activité prévue, c'est le colloque sur les problématiques de transfert que j'ai évoquées et qui se tiendra chez nos partenaires à Bicarest en octobre-novembre 2023. Enfin, on va déposer aussi un projet européen au mois de mars. Alors, pour terminer, comme on nous demande dans cet exercice de préconisation, on en a quatre. La première, c'est qu'on va travailler à susciter l'implication des membres dans les activités de l'Axe. Deuxième, c'est de continuer à jouer notre rôle d'interface auprès des collègues, auprès des institutions et de maillage et de catalyseurs. Troisième, c'est de développer les partenariats nationaux et internationaux. Enfin, c'est d'être à l'initiative de projets, de publications collectives et de l'organisation de manifestations scientifiques. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements